Salut à toutes et à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintet On poursuit la semaine du côté de Vichy avec la semaine de galop Ce mercredi 17 juillet ce sera une nocturne qui nous attend Une nocturne toujours très intéressante comme chaque année sur l'Hippodrome de Vichy Avec un grand prix toujours très attendu il y aura également le Quintet Quatrième course du programme prix impératrice Eugénie qui est prévu à 20h15 C'est un handicap bien entendu mais il est réservé à la jeune génération Des poulains et des pouliches de 3 ans qui sont en scène sur le parcours de tenue de 2400 mètres C'est ce concurrent au départ une épreuve extrêmement ouverte On a des profils différents, on a des concurrents qui se sont déjà affrontés dans des courses diverses Mais en tout cas on a vraiment une compétition qui est extrêmement difficile à déchiffrer Comme souvent avec la jeune génération Et j'ai pris le parti de retenir en tête de ma sélection le numéro 8 Zerafa Une pouliche qui débute dans cette catégorie mais qui a montré de belles dispositions Depuis ses débuts elle n'a couru que trois fois Elle n'a jamais gagné mais elle a toujours fini sur le podium Troisième lors de ses débuts à Longchamp début avril Derrière le mois suivant une nouvelle fois troisième à Longchamp Et puis là elle reste sur une deuxième place du côté de Lyon-Paris C'était début juin dans un Mayden Donc voilà c'est assez difficile de cerner ses limites Maintenant je trouve qu'elle est prise à une valeur assez intéressante pour son premier essai dans les handicaps Elle est bien placée dans la salle de départ Puis c'est la kazakh quand même de son Altesse Aga Khan C'est toujours assez intéressant de voir une telle kazakh dans un handicap En tout cas moi je m'en méfie tout particulièrement Et je me dis qu'avec Yuri de semaine d'Isabal Elle est pourquoi pas capable de trouver son jour dans cette catégorie d'entrée de jeu Ensuite j'ai retenu en deuxième position le numéro 7 Day Trader Pour le coup on a à faire un cheval plus expérimenté Il a déjà couru une douzaine de fois C'est un cheval en plus qui a beaucoup couru dans les handicaps Il a d'ailleurs remporté deux handicaps au printemps Mais malgré tout il a prouvé qu'il avait encore de la marge En se classant cinquième fin mai du côté de Longchamp Et puis en dernier lieu il a terminé quatrième d'un quintet sur 2200 mètres Toujours à Longchamp Prouvant qu'il était capable de rivaliser à ce niveau de compétition Il battait notamment Spinello qui le retrouve encore Genghis Dream En tout cas la ligne pour moi est bonne Et la performance surtout reflète ses moyens Il n'a pas fini de progresser ce poulain là Et je trouve qu'avec Alexis Pouchin il a une très belle carte à jouer Et une première chance à défendre Ensuite j'ai retenu en troisième position le numéro 5 Spinello Spinello qui était chuchoté pour ses premiers pas dans les handicaps Il a été battu par Daytrader en dernier lieu C'était il y a à peu près un mois de cela Mais il courait bien malgré tout Je pense qu'en étant un petit peu plus préservé durant le parcours Il est capable de faire encore mieux C'est pour ça que je le retiens en troisième position Je trouve que c'est un poulain qui a une marge de progression très intéressante Et qui effectue le déplacement Je pense que le profil de Vichy va lui plaire Tout comme la piste un petit peu souple Qui devrait être proposée Et pour moi c'est un concurrent qui doit encore afficher des progrès Et lutter pour une place sur le podium Ensuite j'ai retenu en quatrième position le numéro 9 Thies Encore un poulain dont il est difficile de cerner les limites En tout cas il vient de remporter sa première course C'était dans un handicap C'était dans la deuxième épreuve du handicap Dans lequel Daytrader terminait quatrième devant Spinello Donc là il monte de catégorie bien entendu Maintenant il a gagné dans un bon style Il a été pénalisé quand même de 3,5 kg C'est quand même dire si le handicapeur a été impressionné par sa victoire Parce qu'en général dans une deuxième épreuve On prend 2,5 kg voire 3 kg Là c'est 3,5 kg Donc je pense qu'il a encore de la marge En tout cas c'est un poulain qui a montré du potentiel Qui effectue également le déplacement Et à mon sens avec Maxime Lyon On est en droit d'en attendre une très grande performance Ensuite j'ai retenu en cinquième position Le numéro 3 Il s'agit de John Z Alors John Z n'a couru que 3 fois Maintenant en 3 tentatives Elle ne l'a jamais déçu Et surtout elle a réussi à s'imposer dès sa deuxième sortie du côté danger Là en dernier lieu Elle a terminé 4ème d'une classe 1 je crois Du côté de Cran C'était quand même pas mal C'était une performance très intéressante J'aurais préféré un meilleur numéro dans les styles de départ Mais je me dis qu'avec une telle distance C'est pas forcément rédhibitoire En tout cas son entraîneur Alain Coetil Qui se déplace hors de ses bases C'est toujours bon de le signaler Et c'est un signe de méfiance et de confiance Qui m'incite à retenir le numéro 3 en cinquième position Ensuite en 6ème position J'ai retenu le numéro 11 Natural Gift Natural Gift Qui n'a couru qu'une seule fois dans les handicaps Pour une 12ème place C'est assez moyen Alors dernièrement Ça lui a fait du bien d'être rallongé C'était une course à condition Une classe 3 qui était quand même assez bien composée Il a terminé 3ème C'était pas si mal Je pense que c'est une pouliche Qui est capable de bien faire à ce niveau là Elle a été baissée d'un kilo par rapport à sa tentative dans les handicaps Il y a de cela 2 mois Je pense qu'elle est capable d'afficher des progrès Je pense vraiment que si son entraîneur a décidé de la remettre dans cette catégorie C'est qu'il la pense capable de bien y faire En tout cas Michael Barzalona lui a associé C'est la Casa Godolphine Moi je m'en méfie Je l'ai retenu seulement 6ème Parce que sa première sortie m'a un petit peu déçu mine de rien Dans les handicaps Mais elle est capable de redorer son blason Ensuite en 7ème position J'ai retenu encore un atout D'Henri L'Expantal C'est hélas Genghis Dream Alors son premier essai dans les handicaps A aussi déçu Comme pour le numéro 12 Comme pour le numéro 11 pardon Natural Gift En tout cas Elle a des excuses à faire valoir Il a des excuses à faire valoir Ce pensionnaire de Henri L'Expantal Parce qu'il a été contrarié à 2 reprises Dans la ligne droite Derrière c'est un petit peu difficile de se relancer Surtout pour un poulain Qui a pas forcément encore beaucoup d'expérience Et qui connait pas encore très bien son métier En tout cas Je pense que cette sortie ne reflète pas sa vraie valeur Il a été baissé d'une livre Suite à cette tentative A mon sens Il doit pouvoir remettre les pendules à l'heure Et moi Je lui accorde une seconde chance Et enfin en 8ème position J'ai retenu le numéro à 16 Galli Guerra Je suis parti en bas de tableau Avec cette pouliche Qui a montré quelques moyens Premier handicap du côté de Borelli Elle a terminé 2ème C'était il y a à peu près un mois et demi Une quarantaine de jours Je pense qu'elle est capable De monter de catégorie Parce que là c'est vrai Qu'elle monte un peu de catégorie Vu qu'elle se retrouve en première épreuve D'un handicap support de quintet Maintenant elle aura pour elle D'être régulière D'avoir un petit poids Ça peut faire la différence Associe à Antonio Orani Qui est en grande forme actuellement Je pense qu'elle fait partie Des outsiders les plus séduisants De cette épreuve Et enfin en cas de non partant J'ai retenu le numéro à 6 Arigato Écoutez C'est un poulain qui est régulier Qui fait toutes ses courses Alors certes C'est son premier handicap Il est passé par la case réclamée Mais bon C'est un cheval qu'on avait estimé En début de carrière Il avait d'ailleurs Fait l'arrivée de Listed Il était pris à un moment donné En valeur 45 Là il est redescendu en 36 Je trouve vraiment Que pour son premier handicap La position sur l'échelle des valeurs Est intéressante Et peut lui permettre Pourquoi pas De surprendre à Belcott On va faire un petit récapitulatif De ma sélection Avec le numéro 8 Que j'ai retenu devant le numéro 7 Le 5 Le 9 Le 3 Le 11 L'As Et le 16 Et en cas de non partant Le numéro 6 Écoutez En conseil de jeu C'est une course qui est très ouverte Je vous l'ai dit Chacun voit midi à sa porte Moi vous avez ma sélection Alors soit vous prenez l'option De faire un combiné 6 7 chevaux Selon vos moyens En flexi En 25% Bref Je pense que ça peut être Une solution intéressante Si vous cherchez des bases Je pense que Zerafa Connaissant Michael Delzang S'il a décidé de l'orienter Dans cette catégorie C'est qu'il la pense compétitif Le 7 Je pense que c'est une bonne base Daytrader Tout comme le 5 Spinello Pourquoi ? Parce que ce sont deux concurrents Qui ont fait leur preuve Dans cette catégorie Donc pour moi 7 et 5 de bonne base Le 8 Je l'ai retenu en tête J'y crois vraiment Je pense vraiment Qu'elle est capable De remporter une telle épreuve A ce poids A elle de nous le prouver En piste En tout cas Voilà Vous avez mes choix J'espère qu'ils vous seront D'une belle utilité Qu'ils seront surtout Très pertinents On va se retrouver demain Pour une nouvelle édition De la Minute Quintée Si vous avez aimé cette vidéo N'hésitez pas à la liker A la partager Ou encore à vous abonner A notre chaîne YouTube En cochant la petite cloche Pour être au courant Des prochaines vidéos Moi je vous retrouve dès demain D'ici là je vous souhaite Une excellente journée Et de bon jeu à tous Bye bye